L'éléphant, un symbole très connu dans les milieux hésithériques, notamment maçonniques. Tout comme le père de la nation ivoirienne, l'empereur congolais, a choisi unilatéralement de modifier les armoiries du Congo en un cristal, un éléphant et un dragon crachant du feu. Nous vous invitons à faire vos recherches sur la symbolique du dragon et de l'éléphant, dénissons ce n'est soit à plonger le Congo dans les ténèques. Votre ignorance fait le lit de ce régime horribant. Le dictateur congolais finira de la même manière que vous faites en ligne de la côte d'ivoire et ses enfants connaîtront le même sort que celui des fils de Mobutu. Bien qu'ayant une santé fragile et irréversible, Denis Sasson-Lesson n'hésite pas de mettre en avant les réseaux maçonniques français pour imposer son fils à la tête du pays. Mais seulement, au regard de l'actualité brûlante, sous-régionale, Paris a pris toutes les dispositions vis-à-vis de cette sulfureuse famille qui est impliquée dans plusieurs affaires de corruption à l'échelle mondiale. Denis Sasson-Lesson est infréquentable et personne ne veut s'afficher aux côtés d'un assassin, comme l'avait d'ailleurs rappelé le brillant premier ministre de la Grande État, Maurice Johnson, qui avait refusé de saluer le dictateur Denis Sasson-Lesson lors du sommet de la crise libyenne en Allemagne. Christelle Sasson-Lesson risque. Go !